Eh bien bonjour, c'est Mickaël. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Jérémy qui est tapiculteur et aujourd'hui on va découvrir ensemble sa passion, son métier. On va vous montrer tout de A à Z, c'est-à-dire donc la fabrication du miel, la mise en peau, comment fonctionnent les abeilles, le biotope, etc. Vous allez apprendre plein de choses. Allez, on y va, c'est parti, on va faire du miel ? C'est parti. Ah, j'arrive plus à mettre un café. Allez, on va faire du miel, on y va. Donc là, forcément, avant d'aller dire bonjour aux abeilles, on va d'abord s'équiper. Et Jérémy a préparé ça, un enfumoire. C'est l'enfumoire, donc il y a de la paille sèche à l'intérieur. On peut mettre des aiguilles de pin, on peut mettre... Quelque chose de bien sec pour que ça dégage de la fumée. Un végétal sec et ça va faire de la fumée. Et du coup, pourquoi on a besoin de ça ? Pourquoi la fumée est intéressante pour aller voir justement les abeilles ? Qu'est-ce que ça va leur faire ? Alors la fumée, ça va... Il y a deux trucs. D'un côté, ça va leur faire un petit côté panique. Il y a le feu à la forêt. Mais elles ne vont pas paniquer. Elles vont re-rentrer dans la ruche et elles vont se gorger de miel. Ah bon ? Si jamais il faut quitter la ruche. D'accord, ok. Ça, c'est une des premières théories. C'est marrant. Voilà, elles vont se gorger de miel. Une fois qu'elles sont gorges de miel, elles vont être moins agressives. Elles vont pas nous piquer. D'accord. Il y a une deuxième raison, ça fait un masque à phéromones. Oui. D'accord. Donc ça va les empêcher de communiquer entre elles. pour se dire, tiens, il y a un agresseur, il faut qu'on se défendre. D'accord, parce que là, du coup, elles vont nous prendre pour des agresseurs. Voilà. Après, moi, j'aime à croire aussi que ça fait des milliers d'années que l'homme utilise la fumée pour aller voir les abeilles. Et que du coup, il y a une espèce de communication qui se fait via la fumée. Et voilà, elles savent que c'est le grand type blanc qui arrive et que ça va bien se passer. D'accord. Donc en fait, pour toi, en fait, les abeilles, elles ont, alors peut-être, justement, il y a peut-être une transmission par rapport aux autres abeilles, donc avant, bien sûr. Elles se sont transmis, entre guillemets, de se dire, bon, quand il y a ce type de fumée-là, bon, les filles, pas de panique, c'est souvent l'homme blanc qui arrive. C'est possible. Quand on dit l'homme blanc, c'est... Non, mais je comprends, oui. C'est l'homme avec un grand H. Voilà, l'humanité, quoi. J'ai compris. C'est le grand type avec sa combinaison blanche. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, l'abeille et l'homme, elles ont coévolué depuis des milliers d'années, en fait. Depuis que l'homme a élevé des abeilles, elles ont gardé une part sauvage importante. C'est-à-dire que c'est pas comme le mouton qui va se retrouver tout seul dans la forêt. Lui, il a une durée de vie minimale. L'abeille, elle, elle peut tout à fait retourner vivre sauvagement. Elle va trouver un tronc d'arbre. Elle va faire un nouvel habitat. D'accord. OK. OK, super. Donc là, la suite. Donc ça, on a le fumoir qui est prêt. On a notre fumoir. Super. En fumoir, pardon. Notre lève-cadre. Ça, c'est l'outil indispensable aussi pour aller aux ruches. Ça va permettre... Les abeilles, elles n'aiment pas qu'il y ait de la mobilité dans la ruche. Tous les cadres, elles vont les sceller avec de la propolis, avec de la cire. D'accord. Elles vont tout colmater. Donc ça, le lève-cadre, c'est indispensable pour pouvoir soulever les cadres. Sinon, avec les doigts, on n'a pas... D'accord. OK. OK. Même si on les visite régulièrement. Voilà. Ça, c'est un outil indispensable. Des outils. OK. Et puis après, c'est la protection. Il y a des apiculteurs qui vont comme ça. J'ai déjà vu des images, moi. Les gens, ils vont comme ça. Mais aujourd'hui... On ne va pas vous faire ça aujourd'hui. On ne va pas vous faire ça aujourd'hui. On ne va pas vous faire ça aujourd'hui. Tout simplement parce que je n'aime pas être piqué. Non, non. Mais moi, moi non plus, on va éviter. Et du coup, moi, je me protège. Et comme ça, on n'est plus détendu. Voilà. On n'est plus tranquille pour bien tout vous faire découvrir. OK. Ça marche. Donc, on va enfiler les combis. On va enfiler les combis. Et on va se rendre là-bas au rucher. Super. Eh bien, c'est parti. Je suis pressé. J'ai hâte. Me voici pleinement équipé. On va aller donc au ruche. D'accord ? D'ailleurs, pour information, Jérémy, il m'a dit qu'un lot de ruches comme ça, ça s'appelle un rucher. Voilà. Maintenant, j'ai appris plein de trucs. Voilà, on est prêts. C'est un petit rucher parce qu'on est forcément dans des endroits escarpés. On n'a pas une immense plateforme où on peut mettre 80 ruches. D'accord. Donc là, c'est un petit rucher à la montagne. Donc là, on est à 1450 mètres d'altitude à peu près. Oui. Donc, c'est la hauteur. Ce n'est pas limite. On peut toujours faire du miel au-dessus. Mais après, plus on monte en altitude, plus il faut savoir qu'il va faire froid la nuit. Et du coup, ce qu'elles vont être capables de ramener en miel dans la journée, elles vont le consommer la nuit. Ou dans les journées un peu mauvaises, où le temps est moins bon. D'accord. Donc, une ruche, pour qu'elle puisse faire du miel, il faut énormément d'abeilles à l'intérieur. Oui. Et donc, c'est à double tranchant. S'il fait beau, elles vont ramener beaucoup de miel. Et s'il fait beau, je vais, elles vont en consommer beaucoup. D'accord. Et tu estimes à combien à peu près le nombre d'abeilles pour une ruche en moyenne ? Alors, moi, je n'ai jamais compté, je t'avoue. Oui, mais je me doute. Le truc qui est dit en général, c'est 40 000 ouvrières. Oui, quand même. 5 000 mâles. Oui. Donc, il y a des mâles aussi dans la ruche. Oui. Et une reine. Voilà. Une reine par ruche, ça, je peux confirmer. Ça, je l'ai vu. D'accord. Je l'ai compté. Mais après, les 40 000 ouvrières, c'est plus compliqué. Mais 40 000 ouvrières, c'est une ruche au printemps, une ruche, une belle ruche au printemps. D'accord. 40 000, 50 000. Bon, de toute façon, on va ouvrir la ruche et puis on va bien voir ce qui se trouve. Avant d'ouvrir la ruche, j'ai l'air en fumoir, là. La fumée, il faut qu'elle soit douce, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. D'accord. C'est pour ça qu'on met aussi de la paille par-dessus, de la paille sèche par-dessus, qui va un peu refroidir la fumée. Il ne faut pas que le feu soit... Oui, il ne faut pas non plus les agresser, quoi. C'est une fumée... C'est une fumée froide. Donc, elle est une fumée froide. Il ne faut pas que ça les... Elle respire aussi, les abeilles. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas leur faire un image de fumée énorme. Parce que ça va les gêner autant que nous pour respirer. La ruche, en montagne, comme partout, en fait, on met un petit isolant thermique. D'accord. Pour éviter qu'il y ait trop de chaleur qui sorte par le toit. Donc, isolant thermique. Et là, vous voyez, ça, c'est une grille à propolis. Les abeilles, elles n'aiment pas du tout qu'il y ait des petites aspérités comme ça, des petits trous. Donc, elles vont avoir tendance à vouloir colmater tout ça. Et elles vont mettre un peu de cire, là, ce qui est le plus blanc. Mais là où c'est bien marron, plus foncé, c'est de la propolis. D'accord. Et ça, on va s'en servir, on va la récolter, on va s'en servir pour faire un antiseptique naturel. D'accord. En fait, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec les abeilles. Autant la cire, autant le miel. Il y a quand même pas mal. Oui, le genou royal. Il y a plein de choses à récolter. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de médicinales. D'accord. On sait très bien que le miel est bon pour la santé. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est une ruche. Donc, nous, en montagne, cette année, c'est une année très difficile. Il y a très peu de ruches qui ont réussi à produire de miel. Et tu... Comment on peut... C'est quoi l'élément déterminant, justement ? En fonction, bien sûr, des années. Pourquoi il y a une année qui est bonne, une année qui est moins bonne ? Alors là, cette année, c'est facile. C'est le froid. Il a fait froid au mois de juin. Donc, la température. La température est mauvais temps. Il a plu. Il a fait froid. Du coup, les abeilles ne peuvent pas sortir s'il pleut. Il fait froid. Elles consomment tout. Et il y a surtout une dynamique. Une dynamique de ponte de la reine qui s'est brisée et qui n'a jamais pu se... D'accord, oui. Donc, c'est vraiment... C'est principalement lié à la température. La température au mauvais moment. Et donc, c'est un an de préparation de ruches qui est réduit pas à zéro, parce qu'on arrive à faire un petit peu de miel. Mais c'est vraiment minime par rapport à ce qu'on arrive à récolter normalement. Je les trouve très calmes. Elles sont très, très calmes. C'est bien. Elles sont très calmes. Pour l'instant, on ne les embête pas non plus. Là, on ne doit pas embêter. Il n'y a pas de raison. Des fois, tu ouvres une ruche et elles te sautent tout au visage. Oui, d'accord. Donc là, elles sont très, très calmes. C'est pas le temps merveilleux pour récolter. Ouais, je sais. On ne choisit pas. Il fait doux. Ce n'est vraiment pas les pires conditions. C'est vrai que je suis malchanceux. Parce que pour une fois que je vais dans la montagne, il fait toujours beau chez vous. Je viens une journée. Alors là, j'ai des nuages. C'est incroyable. En plus, tu as vu, c'est vraiment en celle du Nord. C'est des nuages hauts. C'est ça, c'est ça. Moi, ça ne me désoriente pas du coup. Voilà. Donc tu vois, c'est un magnifique cadre de miel. Donc, cette partie-là, là-dessous, il y a du miel. On verra tout à l'heure dans la mielerie. Là-dessous, il y a du miel. Elles l'ont operculé. Ça veut dire qu'elles ont mis une petite opercule de cire par-dessus. Elles sont venues le fermer. Voilà, elles sont venues le fermer. Comme on met un couvercle sur un bocal. Et ça, ça va permettre au miel de rester liquide plusieurs années à l'intérieur. C'est-à-dire que le miel, nous, quand on l'extrait, il va cristalliser au bout de quelques mois. Là, dans cette alvéole de cire, elles vont mettre une petite enzyme avant de mettre l'opercule de cire. Et cette petite enzyme, ça va permettre au miel de rester liquide pendant des années. Elles, elles ne mangent pas de miel cristallisé, les oeilles. Ok, ok. Elles ne veulent que du miel liquide. Ouais, donc là, ça, ça s'appelle un cadre. Voilà, ça s'appelle un cadre. Ici, on a les alvéoles. On a les alvéoles. On voit un peu le travail. C'est elles qui les fabriquent. Elles les fabriquent comment ? Avec la cire ? Avec la cire. Elles, elles sont productrices de cire. Ça veut dire qu'elles ont des glandes cirières. À un moment, dans le développement de la vie de l'abeille, il y a des glandes cirières qui vont se mettre en action. Et elles vont être capables, pendant un temps assez court, de produire de la cire. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un truc de printemps, la cire. Elles ne vont pas produire de cire pendant l'hiver ou pendant l'automne. D'accord, oui. C'est marrant. Au moment où il y a les jeunes abeilles, et au moment où il y a beaucoup de miel, parce que ça va leur demander beaucoup d'énergie, elles vont être capables de produire de la cire. Très bien. Bon, magnifique. Bon, ben là, on n'amène pas les abeilles à la maison, donc on va les laisser. Donc là, on voit que le cadre est bien rempli. Donc là, ça, c'est une ruche où on peut extraire le miel. Il n'y a aucun problème. Ça fait partie des 10, 15 ruches sur les 160 qu'on a montées qui ont réussi à faire une belle oeusse. Super. Ben, tant mieux. Ben, écoute, tant mieux. Donc là, je vais secouer les abeilles pour qu'elles restent dans la ruche. Vas-y, je vais écouter. Bon, ça ne m'en fait pas mal, bien sûr. Allez, les filles, ouste. Après, je peux les enfumer un petit peu pour leur dire de rentrer. D'accord, ouais. Voilà. Toujours très léger. On ne fait pas. Ouais, ouais. En fait, je m'attendais à vraiment plus que ça. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, un, pour les abeilles, c'est le principal. Un, pour les abeilles, c'est agressif. Ouais. Et deux, après, ça va teinter un peu le miel en fumée aussi. Ah, oui. Même si le miel est operculé, si on met beaucoup de fumée, à un moment donné, ça va... Ouais, on ne fait pas du saucisson en fumée. Non. On va faire du miel sucré. Je vais chercher ma petite brosse dans le canyon que j'ai oublié. Vas-y, vas-y. Super. Bon, alors, vous avez vu, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse, je suis très curieux. Venez voir un peu, on va aller voir. Alors, je vais répondre à une question aussi, pendant que Jérémy est parti dans sa camionnette. Comment reconnaître une abeille d'une guêpe ? Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Alors, très facile. Je vais vous montrer. Donc là, forcément, vous avez vu les images de nos amis, les abeilles, ici. Donc, les abeilles ont vraiment un côté beaucoup plus noir, d'accord ? C'est plus... C'est un insecte qui est beaucoup plus rond, légèrement plus petit qu'une guêpe. Une guêpe, c'est plus fin et plus élancé. Et surtout, surtout, les guêpes ont du jaune. Ça fait des rayures noires, jaunes, noires, jaunes, etc. Et n'oubliez pas l'expression taille de guêpe, d'accord ? Une taille de guêpe, c'est vraiment comme ça, voilà. Et tandis que l'abeille est beaucoup plus ronde, ok ? Guêpe, nuisible, abeille, protégée. C'est évident. Donc, quand je relance le fumoir, je ne le fais pas sur elle. D'accord, ouais. Alors, jusqu'ici, je suis étonné, je n'ai pas eu une seule attaque. Ouais, mais c'est tout à fait possible qu'on fasse toute la... Moi qui ai l'habitude des guêpes, de me faire charger comme jamais. Là, franchement, le comportement des abeilles, je... Vraiment très bien. Elles sont vraiment gentilles, quoi. C'est cette ruche-là aussi, je ne te promets pas, pour toutes les ruches, la même douceur. C'est pas grave. Voilà, donc après, avec la petite brosse, je vais brosser les quatre abeilles qui restent. D'accord, ouais, ouais. Pour leur demander de partir gentiment. Voilà. Bon, elles n'aiment pas de sale brosse, hein ? Elles n'aiment pas la brosse ? Non, elles n'aiment pas la brosse. On essaye de faire le moins de brosse possible. Et alors là, tu vas voir, je vais te montrer. On a un cadre. Et alors ça, c'est le plus gros travail qu'on va leur demander. D'accord. C'est-à-dire qu'on va leur mettre un cadre vide, complètement vide à l'intérieur, pour la hausse. On a mis ce petit repère là-dessus pour ne pas les confondre. Et ça, c'est elles qui l'ont bâti en entier. C'est-à-dire qu'elles ont construit toutes les alvéoles ce printemps, au moment de la mielée, et l'ont rempli de miel. Et ça, ce cadre-là, on va le découper. Oui. Et on va le vendre avec la cire. D'accord. Ça, ce cadre-là, ça va être le pain de miel. Le pain de miel, oui. Le pain de miel, et on va tout manger. C'est-à-dire qu'on va mâcher la cire. Et... Oh là, ouais, là, ça s'énerve un peu plus. Là, ça n'a pas été doux. Là, on est content d'être équipé. Oui, oui, clairement, oui. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça attaque un peu ma GoPro. Mais en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. C'est la nature, c'est comme ça. On vient directement un peu les taquiner. Bon, ben voilà, c'est le jeu. Donc là, en gros, toi, ensuite, tu récoltes tout. Et ensuite, tu vas leur mettre des simples cadres en bois. Tu ne vas rien rajouter. Elles vont faire le travail d'elles-mêmes. Ou tu vas les aider ? Après la récolte, tu veux dire ? Oui. Après la récolte, on enlève la hausse. Et là, on va vérifier dans le corps de ruche qu'elle a bien des réserves. D'accord. Elle n'a pas tout mis en haut. Alors, on voit l'interdiction. Que la reine est bien. Que ça l'interdiction va bien, qu'il n'y a pas de maladie. On vérifie tout ça. Et puis après, on va les redescendre dans le sud. Parce que le mois d'août, ici, les nuits sont froides. Et il n'y a plus de ressources. D'accord. Voilà. Elles vont sèche. Et ce n'est pas que dans le sud, il n'y a plus de fleurs. C'est juste que dans le sud, il va faire moins froid. D'accord. Et elles vont s'adapter au manque de ressources. Elles vont... La population va baisser. Peut-être que la reine va arrêter de pombre. La population va baisser. Et puis elles vont s'économiser. Voilà. D'accord. Elles vont moins consommer de miel qu'ici. Et du coup, elles vont garder des réserves pour l'hiver. Puis après, dans le sud, il y a la floraison du lierre à l'automne. Qui va leur permettre de leur refaire un petit plein de ressources. Rentrer du pollen. La reine puisse pombre les abeilles d'hiver aussi. Là, il y a une reprise de pompe à l'automne. Parce que la reine, elle, elle va devoir passer tout l'hiver. Du coup, il faut qu'il y ait des abeilles qui se publie d'elle pendant tout l'hiver. D'accord. Avant la reprise de pompe du printemps. Et du coup, il faut qu'elles pondent ces abeilles-là, ces abeilles d'hiver. D'accord. Et donc, l'hiver, la population des abeilles diminue dans une ruche. Voilà. La population diminue. L'activité diminue. Donc, elles vont consommer moins de miel. Elles s'économisent. Oui, ok. D'accord. Mais il faut garder la reine en vie. Ce n'est pas un animal qui va hiberner. Et c'est pour ça, en fait, qu'elles font des réserves de miel. C'est pour ça qu'on peut en prendre une partie. C'est pour ça que l'homme a choisi cette espèce pour... Justement, alors, je me suis renseigné un peu avant de venir, forcément. Il y a énormément de variétés d'abeilles en France. Apparemment, j'ai entendu un chiffre, c'est 1000. Tu valides ? En France. En France, avec les abeilles solitaires, en fait. Là, on parle pas de l'abeille ménifère qu'on élève. C'est toutes les abeilles présentes en France. Et donc, c'est beaucoup des abeilles solitaires qu'on peut voir butiner quand on observe les fleurs. Oui, oui. Et du coup, c'est plutôt... Après, il y a plein de types... Bon, je ne suis pas du tout expert en abeilles solitaires, en plus. Oui. Il y a... C'est plutôt des abeilles qui vont pondre des oeufs dans un... Dans une bradille creuse, dans une coquille d'escargot. J'en ai chez moi, ça. Des abeilles sauvages, en fait. Oui, c'est ça. Et elles vont leur laisser un peu de pollen autour pour que les larves puissent se nourrir. Oui. Je crois... Alors là, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que les oeufs sont pendus à l'automne. Et au printemps, les larves vont naître. Elles ont le petit pécule de pollen que l'abeille a laissée. Et elles vont vivre une saison. OK. Oui. De toute façon, toutes les abeilles ont un rôle écologique. Ça, on n'en revient pas dessus. Je pense qu'on va en discuter après du rôle écologique des abeilles. Mais ce type d'abeille, également l'abeille dite sauvage, solitaire, a un rôle vraiment primordial sur la pollinisation. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Quand on se lève tout le matin et qu'on observe des fleurs un peu tard, dans la soirée, il n'y a plus que les bourdons. Les bourdons, eux, ils sont capables de polliniser même à des plus hautes altitudes et puis dans des conditions plus froides que les abeilles. Donc, le bourdons est notre allié aussi. Voilà. C'est vrai qu'il est moins mis en avant que les abeilles. On parle beaucoup des abeilles, c'est vrai. Alors, de plus en plus, même les agriculteurs qui ont besoin de pollinisateurs se tournent aussi vers le bourdons parce que c'est un gros travailleur. Oui. OK. Donc là, Jérémy a enlevé cette deuxième partie, c'est ça ? Deuxième étage. Ça, ça s'appelle une hausse. Une hausse. Donc, c'est la réhausse, c'est au-dessus de la ruche. D'accord. Ça, c'est la partie qu'on va mettre juste au moment de la production du miel. D'accord. Donc, nous, c'est mois de mai, juin à la montagne et mi-juillet, fin juillet, on va les enlever. D'accord. Là, on a laissé se rucher un peu plus longtemps parce que la mielée, c'est un petit peu décalé. Et à chaque fois qu'on venait pour récolter, il y avait encore un peu de nectar dans les hausse. Donc, il faut savoir qu'au début, les abeilles, elles mettent du nectar ou du miel très liquide dans les alvéoles. Oui. Et elles vont le ventiler pour chasser l'excédent d'humidité. Donc, nous, il faut qu'on récolte un miel qui est mature, qui n'ait pas trop d'humidité à l'intérieur. Quand on tape le cadre, il n'y a pas des petites gouttelettes qui tombent. Parce qu'à ce moment-là, le miel n'est pas mature et il risque de fermenter après une fois en pot. Donc, il faut attendre que le... C'est très technique, hein. Très, très technique. Là, vous avez vu, cette hausse, elle est pratiquement toute operculée. Donc, ça, c'est vraiment le signe que le miel est mature. Elles ont bien travaillé. Voilà. Donc, ça, c'est une grille à reine. Nous, on empêche la reine de monter dans la hausse. Ça permet plusieurs choses. Donc, les abeilles sont un peu plus fines. Les ouvrières sont un peu plus fines que la reine. Donc, elles arrivent à passer à travers la grille. La reine, elle, est un peu plus grosse. Elle n'arrive pas à passer à travers la hausse. Là, tu vas me dire que la reine, elle n'est pas capable de passer à travers la grille. Donc, j'imagine, elle doit être mastoc quand même, quoi. Parce qu'il y a quand même quoi ? Il y a 5 mm quand même ? On pourra la regarder tout à l'heure dans la ruche visante. Super, ouais. Dans le musée, si tu veux. Oh là, il y a du monde. Et du coup, ça permet d'avoir des cadres où la reine n'a jamais pondu. La reine, quand elle pond, la larve, elle va laisser dans le cocon une petite particule noire qui va teinter la cire. D'accord. Et potentiellement teinter le miel. Nous, on va produire que sur des cires très, très pures où la reine n'a jamais pondu. D'accord. Donc, on utilise ça. Et puis, en plus, comme ça, des fois, la reine, elle va pondre dans la hausse. Et du coup, on ne peut pas récolter la hausse au moment voulu. Parce qu'il faut qu'on attende que toutes les abeilles naissent. Mais si on ne récolte pas une hausse où il y a du couvain à l'intérieur. Ouais, ok, ok. Donc là, nous, ça nous permet d'avoir des cires très pures. Et que la reine, elle reste en bas pour pondre les oeufs. Allez, là, je vais secouer. Ah bah, secoue, on va se faire charger. Bah, oui. Donc, on voit. Là, c'est sûr. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, ça bouge pas mal. Il faut toujours rester calme. Toujours. Et du coup, est-ce que, par ruche, il y a une reine ou il y en a plusieurs ? Il n'y a toujours qu'une. D'accord. Parce qu'il peut y avoir des petits moments où il y en a plusieurs. Alors, ça peut arriver au moment où elles vont élever une nouvelle reine. À ce moment-là, il y a une reine. Elles vont en élever plusieurs pour être sûr qu'il y en ait une qui naisse. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait, à un moment donné, mais sur un laps très court, deux reines vierges à l'intérieur de la ruche. Mais il y en a une qui va partir de la ruche à ce moment-là avec une partie de la population. Voilà, c'est l'essai mage. Donc, quand une reine part de la ruche, soit l'ancienne reine qui est déjà fécondée, soit une reine vierge qui vient de naître, on appelle ça de l'essai mage. Et ça, c'est très important pour la survie de l'espèce. Parce que d'une colonie, il faut qu'elles arrivent à produire deux colonies. Parce qu'en fait, si cette colonie, elle meurt, même si la reine, elle a pendu beaucoup d'œufs et qu'elle a eu beaucoup de filles, finalement, ces filles, elles ne sont pas capables de faire une nouvelle colonie toutes seules. D'accord, ok. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une reine qui parte de la colonie à un moment donné pour fonder une nouvelle colonie. Et ça, c'est la survie de l'espèce. Bon, ben là, du coup, on remercie ces abeilles de nous avoir fait un beau travail. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, on va les refermer. Et puis, dans quelques jours, je vais les redescendre dans le sud en vacances. D'accord, ok. C'est nickel. Et du coup, avant de partir, là, parce qu'après, bien évidemment, on va aller extraire le miel. Vous vous en doutez bien. On va tout vous montrer. Une question sur les mâles. Parce que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait des mâles. Alors, c'est toi l'expert. Moi, j'ai lu que, entre guillemets, les mâles ne servaient pas à grand-chose dans une ruche. Alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, le rôle des mâles ? Et apparemment, ils sont même foutus dehors, entre guillemets. Ils sont chassés par les femelles. Du coup, là, il ne faut pas faire trop d'anthropomorphisme en tant que mâles nous-mêmes. En fait, ce qui se passe, c'est que, du coup, la reine, elle va pondre des mâles au printemps. Parce que, pour la survie de l'espèce, encore une fois, ce n'est pas pour la survie de la colonie, c'est pour la survie de l'espèce. Parce que ces mâles-là ne vont pas féconder de reines dans la ruche. Ils vont féconder des reines en l'air. Voilà, les reines, elles se font féconder en l'air pour qu'il y ait un graçage génétique. Pour ne pas que ça se passe à l'intérieur de la ruche en famille. En plein vol ? En plein vol. Ok, c'est acrobatique. Ok, bon, pas mal. Le mâle, une fois qu'il a fécondé, la reine, lui, il meurt. Il y a une partie de son corps qui reste attaché. On peut imaginer quelle partie du corps reste attachée. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Donc, lui, il meurt suite à la fécondation. D'accord. Et après, ce qui va se passer, c'est que le mâle, lui, c'est un gros consommateur de miel. Voilà, donc la ruche, elle prend une grosse partie d'énergie à élever des mâles. Ouais. Et elle est élevée et à les donrir après. Et du coup, quand les ressources en hectares dans la nature vont baisser, qu'il va faire plus froid, et qu'il va falloir qu'elle commence à vraiment économiser les réserves qu'elles ont, pour chasser les mâles. Et donc, si on observe une planche d'envol, là, je vais refermer cette ruche pour ne pas l'embêter plus longtemps. Donc, je ne remets pas la grille à reine, celle-là, on va la récolter. D'accord. On peut regarder, voir un peu la planche d'envol. C'est assez fréquent de voir des ouvrières qui chassent des mâles. Et du coup, le mâle, lui, il n'est pas capable de butiner. Oui. Il n'est pas capable de se nourrir tout seul. C'est pour ça qu'on dit qu'il sert un peu à rien, mais c'est complètement faux qu'il ne serve à rien. Oui, là, il n'y a pas beaucoup d'activité sur la planche d'envol, vous voyez ? La planche d'envol, c'est ça ? La planche d'envol, c'est ici. D'accord, oui. Donc, sur la planche d'envol, on peut voir les abeilles qui rentrent. Des fois, elles ont des petites pelotes de pollen accrochées aux pattes. De pollen, oui. Voilà, là, ce n'est pas le cas. Et là, on voit que c'est une activité faible. Alors, le temps est un peu voilé. C'est un peu tôt le matin, ce n'est pas très tôt le matin. Il fait doux quand même. C'est plutôt actif, l'après-midi, dès que les rayons du soleil commencent à sortir. C'est comme les guêpes. Oui, c'est pareil. Et puis, ce qui est... Si on regarde une planche d'envol, ça, c'est une abeille un peu plus jeune. Elle est un peu plus velue. Et là, c'est une guêpe, tu as vu ? Tu as vu la guêpe qui a essayé de rentrer ? Elle va se faire dégager. Par contre, elle, je vois que là, on dirait qu'elle appelle les autres, non ? Est-ce qu'elle secoue un peu, là ? Non, en fait, c'est sa respiration. Tu vois le battement, là, dans l'abdomen, c'est vraiment... D'accord, donc en fait, elle est là. Non, elle ne fait rien de spécial, d'accord. Elle ne fait rien de spécial. Quand elle appelle les autres, elle met les fesses en l'air et elle bat des ailes. Elle signe le rappel. Oui, ça, j'avais déjà vu dans un documentaire, ça. Voilà. Ok, super. Du coup, là, les mâles, on dit qu'ils ne servent à rien. En fait, ils ont un peu mauvaise réputation parce qu'ils consomment beaucoup de miel, donc pour les apiculteurs... Ah, ils mangent beaucoup, quoi. Ils sont comme moi, quoi. Ils mangent beaucoup. Les apiculteurs, ils ont tendance à se... Enfin, c'était surtout vrai il y a quelques années, là. Maintenant, on commence à mieux comprendre aussi le rôle des mâles. Mais voilà, ils étaient plutôt jugés comme parasites et il ne fallait pas qu'il y en ait trop. D'accord. Après, il est très important dans l'équilibre de la ruche. C'est-à-dire qu'on ne comprend absolument pas tout ce qui se passe dans les interactions dans la ruche. Les prises de décision, la cohésion du groupe. Et les mâles ont un rôle là-dedans. Donc, ce n'est pas un rôle visible pour nous parce que... Là, on a donné un métier à chaque stade de l'ouvrière. Quand elle est nettoyeuse, syrière, magasinière, nourrice. On a donné des tâches et on voit bien tout le travail que font les nourrices. C'est assez facile à identifier. Après, il y a toute une partie encore qui doit nous être invisible aujourd'hui. Oui, bien sûr. On découvre toujours plein de choses sur comment ça se passe vraiment. Parce qu'il y a plein d'interactions qui sont vraiment très très fines. Et le mâle, lui, il a son rôle de fécondateur qui est indispensable, bien sûr, à la survie de l'espèce. Et donc, c'est surtout ce rôle-là. Après, pour la production de maëlle, en tant que tel, il a un rôle minime. Il n'est pas intéressant. Voilà, mais son rôle est quand même primordial. OK, bon, vaut mieux, chez les abeilles, vaut mieux être une fille qu'un garçon, si j'ai compris. Voilà, c'est mieux. Ils ont une belle vie, quoi. Ils ont une belle vie, je ne sais pas. Je ne sais pas, il n'y a personne qui a... On pourrait dire, la reine, elle a de la chance, mais elle va pondre 2000 oeufs par jour, elle va passer... Oui, elle bosse, ça bosse. Tout le monde bosse, quoi. D'accord, c'est énorme. C'est vraiment des bosseuses, un peu comme les fourmis. C'est une société quand même hiérarchisée, quoi. C'est hyper intéressant. OK, et donc là, l'étape suivante, donc là, on a tout refermé. On va pouvoir les laisser tranquilles, je pense, c'est ça ? Donc, on note après sur le toit. Là, je n'ai pas le petit stylo, mais normalement, on note sur le toit. Ah oui, je voyais des inscriptions. On met des inscriptions, comme ça, on peut voir... Effectivement, oui, tu as mis une date, là. Le 30 du 6. Voilà, comme ça, ça permet, nous, après, quand on fait des sélections... On va avoir une historique. Quand on sélectionne la génétique de nos reines futures, de voir qu'est-ce qu'elles ont produit, qu'est-ce qu'elles ont fait, et ça nous donne des clés pour savoir si on va reproduire cette souche-là. Oui, pour voir éventuellement ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Oui, exactement. Et là, par exemple, celle-là, tu vois, c'est une reine de l'année 2020. Donc, elle est née cette année, cette reine, c'est une jeune reine. Reine 2020, oui. Et EN, ça veut dire que c'est un essaim naturel, ça veut dire qu'elles ont élevé... C'est-à-dire que Juliana, elle a fait un essaim sur une ruche qui était très dynamique, et du coup, elle a laissé cette génétique-là. Et tu vois, elle a bien fait parce que c'est une ruche qui a réussi à produire du miel dans des conditions vraiment extrêmes. Tu donnes des noms à tes ruches ? Parce que là, je vois qu'il y a marqué « ruche naïli ». Alors, ça, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est un toit pour les abeilles qui parraine des ruches. Ah oui, c'est une association. Ça, c'est une association qui parraine des ruches. Super. Ça, c'est une ruche qui est parrainée par une assoie. Et c'est elle qui donne les noms. Nous, on ne donne pas de nom à nos ruches, on leur donne un numéro. Oui. D'accord, OK. Super. Super, super. Tu vois, là, c'est la ruche 115. C'est là, il n'a pas encore de numéro, c'était un essaim. Voilà, l'essaim numéro 3, c'est un essaim que je lui en ai fait cette année. Magnifique. Magnifique. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire alors ? Maintenant, on va aller à la miellerie et on va extraire le miel. On va faire des tartines. On va faire des tartines. Super. Allez, venez avec nous. Nickel. Là, on va se rendre à la miellerie pour extraire le miel. Le miel qu'on a récolté, d'accord ? Et je vais profiter qu'on soit sur la route justement pour poser des questions à Jérémy, des petites questions au niveau de son activité. Puisque là, on est vraiment dans un... Vous voyez, regardez ici le paysage, magnifique. Là, on est... C'est vraiment du pur artisanal. Alors Jérémy, moi j'avais une question, c'était... Comment ça t'est venu l'idée que justement, tu t'es dit, tiens, un jour, tiens, je vais faire ce métier-là, ça me passionne, j'ai envie de le faire. Comment ça t'est tombé dessus, entre guillemets ? Alors, moi je suis fils d'épiculteur. Donc au départ, c'était clairement le métier que je n'allais pas le faire, tu vois. Ah d'accord, ouais, ok. Et du coup, mon père, il travaillait le bois aussi et ça, ça me plaisait beaucoup, le travail du bois, donc moi je suis devenu luthier, j'ai fabriqué des violons. D'accord, ah oui, il n'y a rien à voir. Ouais, rien à voir. Je suis parti, puis j'avais besoin de partir aussi, j'avais besoin de partir de la montagne, j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Donc moi je suis parti dans les Vosges, j'ai fait une école de lutterie, j'ai appris à fabriquer des violons, je suis parti vivre au Canada. Ah ouais, super. Je me suis installé après à Marseille, j'ai rencontré ma femme. Oui. Et après plusieurs années à Marseille, bon, pour moi ça me passionnait de fabriquer des violons, c'est vraiment un métier merveilleux. Mais après plusieurs années à Marseille, j'en avais marre d'être enfermé tout le temps, de passer toute ma journée enfermé dans mon atelier, à fabriquer mes violons, même si c'était passionnant. et j'avais besoin de me retrouver dans la nature et puis de faire un... D'accord, c'est vraiment l'appel de la nature, c'est typiquement ça. Et puis garder un métier qui ait du sens aussi en fait. Pour moi, producteur, produire quelque chose, c'est important pour moi. Alors il faut savoir que toi tu es en agriculture biologique, et ensuite c'est purement familial, puisque là tu nous disais que ça vient de ton père, même si au début tu n'avais pas l'intention forcément de faire, de reprendre, mais au final tu as repris, ce qui arrive souvent dans les affaires familiales. J'ai pas mal de copains qui me font pareil, qui ont fait 10, 15 ans de vie un peu à l'extérieur, et puis qui reviennent... C'est souvent comme ça. Et je crois même que madame, donc ta femme, est également apicultrice, et qu'elle fait ce boulot avec toi. Voilà. On partage les tâches sur le rucher, on se répartit les tâches en fonction de nos compétences, et puis de nos choix, de nos envies aussi. Voilà, c'est une bonne équipe quoi. Une bonne équipe super. Donc là on est arrivé donc à la maison du miel. La maison du miel elle est là, je vais vous la montrer après. Et là on voit que c'est local local, parce que ça a duré 2 minutes 40 le trajet entre le rucher et la maison du miel. Là, les circuits courts sont respectés, on est d'accord. Là c'est bio, circuit court, là on n'a pas beaucoup de... Super, c'est nickel. On va pouvoir même aller voir les abeilles sur les épilobes si tu veux. Oh carrément ? Ça me change d'une heure, tu vois, j'ai pas ça. Allez, bon, on va aller dans la maison du miel, c'est là où il a son atelier de mise en pot, de fabrication, d'accord ? On va aller extraire tout ça. Jérémy va nous donner des explications encore et encore justement. sur comment on extrait le miel, d'accord ? Allez, on y va sans plus tarder. Bon allez, derrière ce cadre magnifique, donc j'avais 2-3 questions en tête à poser à Jérémy, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc Jérémy, est-ce que tu peux me dire le rôle écologique des abeilles ? Alors le principal rôle écologique des abeilles, ça va être la pollinisation. Ça c'est le plus grand truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles et les fleurs sont apparues en même temps sur Terre, qu'elles sont absolument indissociables, c'est-à-dire qu'elles sont apparues en même temps sur Terre, elles ont évolué ensemble, et du coup sans fleurs, bien sûr, il n'y a pas d'abeilles parce qu'elles n'ont pas de nourriture, ni pollen, ni nectar, et sans abeilles, pas de fleurs parce qu'il n'y a plus du tout de reproduction. Alors quand je dis sans abeilles, c'est sans pollinisateurs, les abeilles présentant, faisant partie des pollinisateurs. Excuse-moi de te couper, mais il me semble même que les... Je ne sais même pas si ce sont les abeilles qui se sont adaptées aux fleurs, je pense que c'est l'inverse. Peut-être que tu peux me confirmer. Il y a beaucoup de fleurs qui se sont adaptées, notamment en donnant du nectar pour attirer les abeilles. Exactement. Ben voilà, c'est bon. Donc en fait, la fleur, quand on... Là, on voit que c'est une fleur d'épilogue, et donc on voit un peu les abeilles qui butinent... Là, tu vois, tu as une abeille ici, qui est en train de butiner la fleur. Exact. La fleur, on peut se demander pourquoi toute cette exubérance de couleurs, d'odeurs... Tout ça, c'est pour attirer les pollinisateurs. Voilà, donc, et la couleur de la fleur, et les fleurs sont sensibles au vombrissement des ailes des pollinisateurs. C'est-à-dire qu'elles entendent... Alors, entre guillemets, ça, elles ne sentent pas d'oreilles, mais elles sentent les battements d'ailes des pollinisateurs. Et à ce moment-là, quand il y a un pollinisateur qui passe à proximité d'ailes, elles vont envoyer une dose de nectar. Elles vont l'attirer en envoyant une dose de nectar. D'accord. Donc on comprend... Donc il y a vraiment une relation très profonde entre les pollinisateurs et les fleurs. C'est vrai que... Voilà. C'est-à-dire que dans la sélection, les fleurs qui produisent le plus beau nectar, qui ont les plus belles couleurs, qui sont les plus visibles aux pollinisateurs, c'est elles qui vont pouvoir perdurer parce que c'est elles qui vont se multiplier. D'accord. Donc en fait, les fleurs, donc de par leur couleur, leur apparence, etc., sont un peu... Je vais être un peu plus schématique, mais en gros, c'est un peu des séductrices. Elles sont là pour séduire les abeilles, pour leur dire, « Eh oh, viens me voir mon petit coco, j'ai du nectar pour toi ! » En gros, schématise, mais c'est ça. L'abeille, elle est poilue, comme le bourdon, comme la plupart des pollinisateurs. Elle est poilue et c'est ces poils-là qui vont transporter pollen de fleur en fleur. D'accord. Parce qu'une abeille, elle, quand on regarde un petit peu là autour, elle va visiter plusieurs fleurs pour pouvoir avoir sa dose de nectar pour la ramener à la ruche. Donc, elle va pouvoir, de fleur en fleur, distribuer le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles. Il y a même des fleurs qui ont des petits systèmes de balancier, c'est-à-dire que quand l'abeille va aller avec sa tête touchée pour aller prendre du nectar, la fleur, il y a un petit balancier et qui va distribuer le pollen sur le dos du... D'accord, elle tape l'abeille pour être sûre qu'elle embarque du pollen. Là, tu vois, on a un bourdon, donc ça, c'est vraiment beaucoup plus gros. Voilà. Là, c'est un super pollinisateur. Oui. Donc, lui, on laisse... Vous voyez l'activité un peu ? La frénésie avec laquelle il pollinise. Super. Ouais, là, il est dedans. Là, il s'en fout de la GoPro. Ah, ben là, quand ils sont au travail... Ah, non, il est concentré. Le boulot, c'est le boulot. Il a raison. Bon, ça marche. Allez. Bon, super. Et j'ai une dernière question avant d'aller à la mielerie concernant le frelon asiatique. Est-ce que tu as déjà été confronté à un problème de frelon asiatique ? Tout à l'heure, tu m'as dit que non. Et est-ce que tu as entendu parler des moyens ? Est-ce qu'il y a des moyens de prévention concernant les ruches au niveau du frelon asiatique ? C'est compliqué. Alors, nous, on n'est pas dans une région pour l'instant où on est très touché par le frelon asiatique. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre en compte le problème maintenant. C'est-à-dire que, voilà, il ne faut pas attendre que le problème soit affreux pour nous, pour s'en occuper. Donc, il y a... Depuis l'apparition du frelon asiatique, il y a 15 ans, peut-être maintenant, à force que ça fasse 10 ans, ça doit faire 15 ans. Les apiculteurs ont essayé de trouver des systèmes. J'ai vu. Alors, c'est toujours des systèmes lourds et compliqués à mettre en œuvre. C'est souvent un système de grillage qui est devant la ruche. C'est ça. C'est ça que j'ai vu. Voilà. Les abeilles, elles, elles arrivent à passer à travers le grillage, mais ça empêche les attaques massives de frelon. Là, ce qui est la nouvelle, la nouvelle, qui est plutôt intéressante pour nous aujourd'hui, c'est le piége... le piége... Le piégeage. Le piégeage, oui. Merci. Le piégeage sélectif, qui est vraiment sélectif parce qu'il ne faut pas faire un piégeage massif où l'intérêt, c'est de garder les pollinisateurs, mais d'arriver, pas à détruire le frelon, parce que je ne pense pas qu'on y arrivera, mais à limiter sa population. Voilà. Je pense qu'on est passé au stade où sa présence, elle est avérée. Ah oui, oui. Il faut juste arriver à baisser la pression. C'est comme le Varroa, c'est un petit acarien qui vit dans la ruche, on baisse la population. On n'arrive pas à l'éradiquer. On baisse la population. Et donc là, il y a un nouveau piège qui a reçu le prix Lépine il y a un ou deux ans, qui est très sélectif, où le frelon européen, par exemple, qui est plus gros, n'arrive pas à rentrer dans le piège. 4 cm. Le frelon européen, 4 cm. Le frelon asiatique, 3 cm. Voilà. Et du coup, les plus petits, eux, arrivent à sortir. Après, c'est une question d'appât, avec quoi on va la pâter. Et donc, on peut mettre ça à proximité des ruches ou un peu n'importe où, en fait, pour piéger, au printemps, piéger les fondatrices qui vont sortir d'hibernation et qui vont avoir, à ce moment-là, un grand besoin en nourriture et qu'on pourrait piéger. Et du coup, ça fait un nid en moins. Ou alors, je crois que c'est le moment le plus intéressant pour piéger les frelons sur le printemps. Ou alors, après, on peut encore piéger à l'automne, mais c'est plutôt, à ce moment-là, les nids sont bien installés à l'automne et c'est les ouvrières, je ne sais pas si on appelle ça les ouvrières chez les frelons, mais qui vont, elles, chercher de la nourriture pour la ponte des futurs rennes. D'accord, ok, ok, ça marche. Bon, vous avez vu, pour l'instant, tu n'es pas encore trop impacté par le frelon asiatique. Je vais rendre hommage dans cette vidéo aussi à tous ceux qui combattent le frelon asiatique. Il y a pas mal de mes collègues, notamment dans le sud de la France où ils font un énorme travail pour éliminer les nids. Ils ont beaucoup de courage. Salutations à vous. Et quant à nous, on va faire du miel ? C'est ça. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc là, maintenant, nous allons extraire, enfin, la première chose que je fais, c'est que je vais récolter la propolis. Avant de récolter le miel ou la cire ou quoi que ce soit, c'est la propolis qui va nous intéresser en premier. Et la propolis, si tu veux venir voir, c'est cette petite résine-là qu'elles vont mettre sur les têtes de cadre. D'accord, donc ça fait une sorte de croûte un peu, en fait. Voilà, petite résine. En fait, elles n'aiment pas ce petit angle-là, tu vois, donc en général, elles vont mettre de la propolis sur l'angle et puis elles vont sceller aussi la feuille de propolis, enfin, le récolte de propolis qu'on a une. D'accord. Donc, premier travail, avec ma raclette, là. Ah, donc là, tu viens racler, t'enlèves la propolis. Voilà, j'enlève la propolis, j'essaie de le garder dans les doigts et je vais la mettre dans un petit bac. Et du coup, est-ce qu'on peut en faire quelque chose de la propolis ? Voilà, c'est la propolis, on va la mélanger avec de l'alcool. On peut tout faire, c'est dingue, rien ne se jette en fait. Et ça, c'est un antiseptique qui est fantastique, avec la propolis. Ouais. C'est anti-inflammatoire, antiseptique, antiviral et c'est pas sous-dorose. Alors, quand on a une petite gêne, on commence à se sentir malade, on se sent un peu fébrile, on peut commencer par ça. Ça ne va pas marcher à chaque fois, mais ça peut nous éviter après que ça s'enflamme et qu'on se retrouve à l'échelle médecin, prendre des antibios. Ouais. Ça va bien. Donc, énormément, au-delà du goût, du goût du miel, énormément de vertus, je ne sais pas, je peux dire thérapeutiques. Voilà. Si, si, tu te rappelles. On appelle ça de l'apithérapie. De l'apithérapie. Apithérapie. D'accord. Je ne connaissais pas. Se soigner avec les produits de la ruche. Donc, il y a la propolis qu'on est en train de récolter là, le pollen qu'on peut récolter à l'entrée de la ruche en prélevant directement les petites pelotes de pollen qu'elles ont sous les pattes. D'accord. Et après, la gelée royale. Donc, propolis, c'est l'antiseptique, antiviral, anti-inflammatoire. Et la gelée royale, le pollen, ça va être un complément alimentaire, ça va rebooster les défenses immunitaires, ça va rebooster le corps. C'est un aliment très, très riche. De toute façon même, il me semble que tout ce qui est à base de miel, on peut très bien en faire du savon parce que ça a des propriétés bonnes pour la peau aussi. On voit des masques, des masques au miel et tout ça. Et puis avec la cire, on peut faire des baumes. La cire d'abeille. Ça va faire un film qui va protéger soit les lèvres, soit la peau. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, mesdames, vous avez vu, cosmétiques aussi. C'est le cas de tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'elles ont entièrement bâti cette année. Celui-là, on ne va pas le mettre à l'extracteur, je le découperai plus tard. D'accord. Donc ça, je le mets de côté. Je le découperai et on pourra le manger directement avec les alvéoles de cire. Ok. Donc là, on travaille maintenant, ça va être enlever l'opercule. Donc l'opercule, c'est la fine couche blanche. Voilà. La fine couche de cire qu'elles ont mis sur les alvéoles. D'accord. Donc il faut que je libère le miel qui est dans l'alvéole. Donc, pareil en dessous, je vais enlever la propolis. D'accord. Donc sur les contours extérieurs du cadre. Donc là, elle est un peu plus mélangée. D'accord. Elle a de la cire. Voilà. Je ferai le tri après. Sur qu'est-ce qui est... C'est un gros boulot quand même. Voilà. On ne penserait pas, mais... Sur chaque boulot. C'est un gros boulot. Tout est fait à la main. Vous voyez, il n'y a pas de machine. C'est artisanal 100%. Voilà. On fait tout à la main. Et puis moi, ce que j'ai gardé de ma vie de luthier, c'est que chaque étape est importante. Et chaque étape doit être faite soigneusement, du mieux qu'on peut. Et c'est chaque étape qui va donner un résultat. Voilà. C'est une succession d'étapes. Voilà. Donc le fait de travailler avec des cires propres, tout ça, ça permet d'avoir à la fin un miel d'une grande qualité. Et donc là... Donc là, avec mon couteau à désoperculer qui est affûté, je vais enlever toute... Ah oui, on voit le miel. la partie de cire qu'elles ont mis en surface. D'accord. Ah oui, là, on a vraiment... Là, on a du miel pur, là, quoi. Magnifique. C'est marrant. J'aurais eu tendance à croire éventuellement que le miel aurait pu couler des alvéoles. Alors, il va couler petit à petit, mais là, tout de suite, il y a une certaine viscosité. Et après, ce qui se passe, c'est qu'elles mettent... L'alvéole à un petit angle, quand même, pour qu'elles puissent le remplir. L'alvéole, elle va avoir... Elle va avoir un angle. Donc, le cadre, il est comme ça dans la roche. L'alvéole, elle a un petit angle comme ça. Ah d'accord. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Après, là, si je laisse ce cadre plusieurs heures sur le bac à des operculés, il y a du miel qui va couler quand même. D'accord. Bon, là, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ça va être le récolter le plus de miel possible. Donc là, vous voyez, il y a quand même beaucoup de miel qui coule dans le bac. Tout ce miel n'est pas perdu, évidemment. Il n'y a rien qui se perd. Tout est récolté. Oui, parce qu'ici, dans le bac, c'est un mélange de miel et de cire qu'on a. Là, on a le miel et les cires d'aupercule. Donc, les cires d'aupercule, elles sont très précieuses et vont être récoltées, elles aussi. Et à travers la grille, là, tu vois... Il y a un filtre. Voilà. Il y a le miel qui va couler, il y a un plan incliné sous le bac à des operculés. D'accord. Et tout va être récolté dans un seau. D'accord, super. Rien ne se perd. Ça, j'adore l'idée. Tout est valorisé. Alors là, oui. Tout reste en circuit clos aussi. C'est-à-dire que ce qu'on produit va nous servir sur notre exploitation. C'est-à-dire que la cire d'aupercule, là, vous voyez ici, c'est cette cire-là qu'on va redonner aux abeilles après pour refabriquer des nouveaux cadres. D'accord. Donc, en fait, là, tu vas les aider en faisant ça. Voilà. Tu vas leur donner... Et on n'appense à ce que ça. Rien de l'extérieur. C'est-à-dire que nous, on maîtrise tout la qualité de... Je veux dire qu'on ne va pas mettre des cires qu'on achèterait de l'extérieur qui pourraient être... La cire, elle a ce défaut-là, c'est qu'elle va... Elle va stocker tous les pesticides et les métaux lourds. D'accord. Donc, c'est important d'avoir une cire de grande qualité, de ne pas rajouter dans la ruche quelque chose qui pourrait nuire à nos abeilles. D'accord. Ça, on est sûr, on est à la montagne, il n'y a aucune agriculture autour, il n'y a aucun pesticide. On est sur un produit d'une très, très grande qualité et puis vraiment sain pour nos abeilles. Donc, tout ça, on va le récolter pour pouvoir, après, leur redonner une cire pure. Oui, il y a vraiment un savoir-faire. On ne peut pas s'improviser à un piculteur. Il y a un peu d'apprentissage. On peut le devenir, bien sûr, on peut le devenir. Après, c'est vrai que c'est un métier qui demande une grande passion parce qu'il y a beaucoup de travail pour un retour aléatoire parce qu'on dépend complètement de la météo. Donc, ça veut dire que tes productions d'année en année peuvent varier, un peu moins, un peu plus. Voilà. Et ce n'est pas forcément un peu moins. Par exemple, cette année, on fait 4 à 5 fois moins de miel en montagne. Donc, ce n'est pas un peu moins, c'est beaucoup moins. pour un travail équivalent. C'est-à-dire que ce n'est pas... Ah oui, je comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas travaillé moins bien, on n'a pas moins travaillé et on a une récolte qui va être 5 fois moins... Oui, toi, tu parles vraiment de la charge de travail qui reste constante, que ce soit avec beaucoup de miel ou un peu de miel. La production, elle est... Puis même des fois, c'est presque... Bon, ce n'est pas plus long quand il n'y a pas de miel, mais ça ne nous enlève que très peu de travail pour... Oui, puis ça doit être un peu... Un petit coup de blouse quand même. Tu sais, quand tu... Oui, je pense. Ça doit être un petit coup de blouse quand tu vois mince, il n'y a pas beaucoup de miel. Bon, après, c'est comme ça. C'est la nature. On ne peut pas avoir une maîtrise là-dessus. Oui, oui. C'est le jeu. Il faudrait accepter ça, sinon... Sinon, après, on se rend malade, quoi. Mais c'est... Bon, et puis de toute façon, je pense que les clients, parce qu'il y a des clients qui viennent directement acheter leur miel directement chez toi, donc à la maison du miel, ils en sont conscients quand on leur explique concrètement voilà, la production, on est sur du bio, donc ce n'est pas moi forcément qui maîtrise le volume de production. Donc ça, je pense que les gens l'entendent très bien. Bien sûr, oui. Et puis, voilà, du coup, on fait des plus petits conditions. Non, on a moins de miel, donc on fait en sorte que tout le monde puisse en avoir. Ouais, ouais. Et donc après, tous les cadres, donc une fois que c'est désoperculé, désoperculé, que je ne confonde pas avec décapsulé, parce qu'on n'est pas du tout sur la même fabrication, donc là, ensuite, tes cadres, ils vont aller à l'intérieur de cette machine. Voilà. Donc là, ça reprend le phénomène de centrifugeuse. Voilà. Voilà. Il y a le centrifuge qui va... Les cadres vont tourner. Ils sont... Ils sont tangentiels par rapport... Ce n'est pas très important. Les cadres, là, la machine, elle va tourner comme ça. Ouais. Tu peux en mettre combien des cadres dedans ? Là, je peux en mettre 12. Je vais en mettre 4 pour que ce soit équilibré et puis on va la faire tourner. D'accord. Et on va voir le miel qui va sortir le... la machine. Donc, en fait, c'est une machine qui est bien que c'est possible de le faire à la main, mais là, il n'y a pas de grand intérêt. D'accord. Tu peux le faire à la main. Tu peux le faire à la main. Juste, là, il y a un moteur qui va tourner la machine. Ouais. Tu peux avoir un engrenage avec des petites manivelles. Tu peux le faire à l'ancienne, quoi. Quand mes enfants sont plus grands, peut-être je vais investir dans cette machine et je leur ferai faire... Bah oui, pour les punir. Ça sera la punition. On va tourner le truc. Pour l'instant, on utilise... Voilà. Qui est un tout petit extracteur. On est vraiment à une petite exploitation. de toute façon, est-ce que c'est réaliste de pouvoir faire des produits bio, comme ça, notamment le miel ? Est-ce que c'est possible d'en faire à grande échelle tout en gardant la qualité, le respect de l'environnement ? C'est possible, à ton avis ? Ça va être possible. C'est compliqué ? Ce qui est notre souhait aussi, c'est de travailler tous les deux avec ma femme. Ouais. Voilà. Donc là, on a une charge de travail qui n'est pas... ce n'est pas possible de l'augmenter. Donc voilà, il faut qu'on ait le nombre de ruches qui soient cohérents avec notre capacité de travail et de maîtriser tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'aurais peur de ne pas arriver à plus se grossir. Ça ferait... Voilà. Arriver à devoir faire les compromis à un moment. Ouais, mais toi... On est toujours obligé d'en faire un petit peu, c'est sûr. Ouais, ouais. Voilà. D'arriver au maximum dans les exigences qu'on a. D'accord. Alors là, on est en route, vous voyez. Ouais, il est... Ça commence à tourner. Donc là, le miel, avec la force centrifuge, va venir se coller sur les parois. D'accord. Sur les parois, après, il va couler petit à petit le long des parois et il va sortir par le... Et forcément... D'accord. Voilà. Est-ce que tu... À un moment donné, est-ce que le miel devra être filtré ? Ouais. Est-ce qu'il y a une étape ? Voilà. Donc là, il y a un premier filtre. Tu vois, j'ai un filtre en il-off. D'accord. Il va enlever les premières. Je vais fermer. Ah, vas-y, vas-y. Sinon, ça va arroser. Ok. Ça va. C'est un peu dangereux. Du coup, parce que là, ça va commencer à tourner très vite. D'accord. Là, il y a un premier filtre qui enlève... Vous voyez, là, c'est... plus fin. Et qui va en profiter. Après, il y a toute une étape de décontation où la cire, plus légère, va remonter. D'accord. Je vais fermer, il me semble, pour pouvoir avoir... Oui. Dès que je vous ouvre, je vais ouvrir, on pourra le... Ouais. Donc là, en fait, le but de filtrer, si je comprends bien, on filtre principalement donc la cire dans un premier temps avec un filtre plus large au niveau des maillages. D'accord ? Ensuite, on va le repasser une deuxième fois. Donc là, je suppose que c'est pour enlever, on va dire, un peu les imprévus de la nature. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être... Je dis n'importe quoi. Tu vas me confirmer. Peut-être une aile, une aile d'abeille, une pâte du pollen. Vous avez vu, des fois, les abeilles, elles peuvent mourir dans le dos écrasé sur la majorité de cadre. Principalement, c'est vraiment des débris de cire. D'accord. Mais après, il peut y avoir... Bien sûr, souvent, vu qu'on déopercume le cadre, le cadre, lui, il est propre parce qu'il est dans la ruche. Ils avaient le nettoie, le cadre est propre. Donc, c'est quand même principalement de la cire qu'on va filtrer. D'accord. Là, vous voyez, il y a ce maturateur-là. Donc là, cette année, petite récolte, je n'ai utilisé qu'un seul maturateur que j'ai rempli petit à petit et que j'ai mis en peau petit à petit aussi. Donc, j'ai pu utiliser que ce maturateur-là. on a un filtre souple là qui est très très fin qui va nous permettre de faire la dernière filtration. Et après, par décantation, la cire plus légère va remonter en surface et en surface, on va avoir un tout petit film blanchâtre qui va se créer. Et vu que l'ouverture se fait par le bas, en bas, on a du miel très pur. Donc là, tu as vraiment du miel pur. Là, c'est de la finition quoi. La mise en peau. Super. Je vais te montrer d'ailleurs pendant que ça tombe. Je vais te montrer je vais me laver les mains. Avec plaisir. Et je vais te montrer le bifond. Tu en as trois. Deux, trois. Ok. Et tu fais quoi un peu comme un... Bah ça, on le verra après. Après, tu montreras un peu les produits que tu proposes parce qu'il faut savoir que Jérémy ne propose pas que du miel. Il y a aussi tous les produits dérivés, donc à base de miel. D'accord ? On peut faire énormément de choses. Énormément de choses avec le miel. Vous allez voir après. C'est assez étonnant. Alors là, on a une doseuse qui nous aide. Une quoi ? Une doseuse. Une doseuse. Voilà, qui nous aide à mettre en cours. Ah ! Ah, il va te dire combien de grammes et tout ça vraiment ? Voilà, alors là, lui, il me dit des nombres de tours. Il ne me donne pas un nombre de grammes. C'est juste le nombre de tours que va faire la machine. Et après, avec ça, moi, je vais peser. Là, je vais le faire à la main sans balance, mais normalement, je le fais avec balance. Vous voyez, là, le miel, il va couler. Ah oui ! Je pensais que ça allait être un peu plus lent. Donc là, on a vraiment du miel fini, cure. Ça, c'est notre miel de montagne. Prêt à la consommation. Voilà. Qui est assez foncé. C'est un miel de prairie. C'est toutes les fleurs de prairie, de montagne en altitude. Donc il y a une très, très grande variété de fleurs. C'est vraiment un miel très riche. Pas mal. Et voilà. Un couvercle et il est prêt. À table. Nickel. C'est vrai, pas mal. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, on voit tout du début à la fin. Ça, moi, j'adore ça. C'est quelque chose, normalement, je pense même qu'on devrait, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi, mais on devrait le faire pour tout. Mais vraiment pour tout. Pour voir qu'est-ce le moment, en fait, finalement. Du début à la fin. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a tendance d'aller au magasin, on achète une barquette, on ne se pose même pas la question de qu'est-ce qu'il y a dedans. Quoique, les mentalités évoluent quand même. Ça évolue pas mal. Mais c'est vrai qu'on, ça manque la chaîne. Vraiment la chaîne du début à la fin. Là, on a vraiment tout. On a tout. Là, on a notre machine qui tourne. Là, ça doit couler. Ça doit couler ? Ah ouais, magnifique. OK, donc là, on a un miel qui n'est pas encore débarrassé à 100% de ses impuretés. Enfin, impuretés. Ce n'est pas des impuretés, mais la cire. C'est pas du tout une impureté. Du coup, la cire, c'est quand je vais couper au moins avec le tout. Il y a forcément des débris de cire qui vont me rester collés au cadre. C'est ça qu'on voit à la cire. Super, hein ? Voilà, donc c'est juste de débarrasser le miel des joyeux êtres. On a forcément envie d'avoir des gros dans ceci en avoir un bon son miel. Après, regarde, là, je te fais goûter le... Ça se mange, hein, la cire. Ça, c'est le meilleur le meilleur truc que tu peux goûter sur Terre. Je ne vais pas m'en priver. Je peux goûter... C'est rare. C'est très rare. On va prendre avec les mains. Voilà. Donc, vous voyez ? Donc là, on a un mélange de miel et de cire. Et de la cire d'aupercule. Donc, la cire très pure. La cire d'aupercule. Ça, on peut mâcher ça comme un chudeau. Il y a le miel qu'on va ingérer et la cire qui va rester dans la bouche qui va faire un petit chou-gong pour pouvoir rentrer à chaque fois. C'est génial. Voilà. À la tienne. Tendez. À la vôtre. On va goûter ça. Je n'ai jamais goûté de ma vie. Le miel, bien sûr, mais sous cette forme-là, jamais. Ça, tu regardes, c'était dans la ruche. Non, mais il n'y a pas de photo. Le goût, la puissance au niveau du goût, ce n'est pas des erreurs. En fait, la cire d'aupercule fond en bouche. Ça fond. C'est résistant au début. Ce n'est pas trop stuyant. C'est très fort. C'est très fragile. Toutes ces constructions-là, elles sont très fragiles. Et en même temps, la forme en alvéole qu'elles ont donné, ça va permettre de stocker énormément de miel. Oui. C'est-à-dire qu'à quelques mois, on enfonce le pasteur, mais elles peuvent stocker avec une centaine de gammes de cire, elles peuvent stocker 2 kg de miel. Avec 100 g de cire, elles peuvent stocker 2 kg de miel. Bon, c'était bâtisseuse. Oui. Très, très fort. La nature est bien faite quand même. Oui. Quand je penche sur comment ça se passe, dans une bruche, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que ce qui s'est mis en presse dans le fil des millions d'années, on serait capable de détruire en... C'est ça qui est malheureux. C'est que quelque chose qui est perrin, qui dure depuis des milliers d'années, on serait potentiellement capable de tout foutre en l'air en 10 ans. Mais bon, les mentalités changent. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Je pense que les années étaient là au temps des besoins et qu'elles ont survécu et à l'extinction des besoins. Donc déjà, c'est à vérifier, je crois. Oui. On l'a vu dans Jurassic Park avec le moustique. Voilà. C'est clair. C'est pas impossible. qu'elle a déjà traversé en tout cas les grandes périodes d'extinction. Ce serait dommage qu'on arrive à éradiquer les pollinisateurs de la planète juste parce qu'on n'a pas envie de... Et donc, du coup, j'ai une petite question avant d'aller voir les produits que tu proposes, que tu fabriques. Qu'est-ce qui, selon toi, quelle est la cause du déclin ? Parce que je pense qu'on peut parler de déclin des abeilles. Qu'est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est le changement, je pense avoir une piste, est-ce que c'est le changement de mode d'agriculture où on balance du pesticide, de l'insecticide à tout va, sans vraie, véritable réflexion derrière. Entre guillemets, on s'en fout, on fait du profit au détriment des abeilles. Ou alors, est-ce qu'il y a encore autre chose que toi, tu pourrais nous apporter, justement ? Alors, je pense que c'est un... Je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué. Je pense qu'à l'échelle globale, on s'en fout, on fait du profit. Ça marche. Après, à l'échelle individuelle de chaque agriculteur, je pense qu'il y a une tenaille qui est vachement plus complexe. C'est-à-dire que... Voilà, je pense que les agriculteurs, on leur a beaucoup reproché l'usage des pesticides et plein de choses, aujourd'hui. mais je pense que... Je pense qu'il y a tout un système qui est mis en place et qui va dans cette direction-là et qui est difficile d'aller à l'encontre, en fait. Je pense qu'il faut des forces extrêmes pour arriver à se rebeller contre ce système qui est imposé. Et du coup, c'est facile de pointer l'agriculteur, mais il y a un système, en fait, derrière, qui a été mis en place qui est très dur de buter. Exactement. Ça, je ne mets jamais en cause les agriculteurs. Je connais bien les agriculteurs. Moi, ce que je mets en mode, en exerbe, en doute, c'est plutôt le mode, le mode d'agriculture, pas les agriculteurs. C'est vrai que les agriculteurs, on les a poussés, voire même plus que poussés, je pense peut-être éventuellement il y a eu des pressions. sur, maintenant, on passe à une production de masse, voilà, et on voit qu'au final, ça bousille quand même pas mal de choses, l'écosystème, les abeilles, etc. Il y a deux effets, c'est-à-dire qu'il y a la destruction de toutes les haies et la destruction, du coup, d'une grande diversité de végétation et un approvisionnement en fleurs qui était possible pour les abeilles. C'est-à-dire qu'on imagine bien que des grands champs de blé ou d'autres, voilà, ça fait un appauvrissement des ressources et de l'autre côté, il y a tous les pesticides qui sont utilisés en agriculture et donc c'est vraiment un problème agricole, c'est sûr. Et du coup, et les pesticides et la baisse de diversité, ça fait que pour les abeilles, c'est beaucoup plus dur de s'adapter, de trouver des ressources et de survivre à des pesticides qui sont de plus en plus fins et dangereux. Et après, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à mettre en cause les pesticides parce qu'en général, c'est des cocktails qui détruisent les abeilles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apporter une grosse dose de pesticides, mettre en contact une ruche avec une grosse dose de pesticides, il ne va rien se passer. Donc du coup, les vendeurs de pesticides vont pouvoir dire vous voyez, il ne se passe rien, tout va bien. Mais quelques mois plus tard, elle va être en contact avec un petit fongicide à une toute petite dose et là, c'est l'explosion. Alors voilà. En fait, c'est des interactions qui sont compliquées, souvent en cocktail et avec des fois des actions à rebours. Donc c'est difficile d'arriver à pointer. on peut intuitivement imaginer que c'est ça qui se passe. Et après, c'est aussi comme ça que l'industrie, en plus du lobby, va arriver à... Non, non, mais on peut parler de lobby. Oui. Non, mais vas-y, tu peux y aller. Je suis au courant. En plus du lobby qui est fait pour pouvoir aller à vendre leur truc, il y a... Ils arrivent toujours à trouver un petit biais pour... Voilà. Ouais, pour que ça passe bien. Pour que ça passe bien, pour aller trouver un autre problème. Oui. Alors que... Non. Au final, je comprends ce que tu veux dire. Au final... Et donc, du coup, là, maintenant, c'est la solution. Comment les gens, comment les spectateurs qui regardent cette vidéo, comment ils peuvent aider ? Peut-être pas à grande échelle, mais avec leurs moyens, etc. Comment ils pourraient... Quelles sont leurs armes, justement, pour aider les abeilles, directement ou indirectement ? C'est possible, hein ? Moi, je pense que notre plus grande arme à l'échelle collective, c'est vraiment la consommation. Ça ne va pas être les pétitions en ligne ou... Non, ça ne sert à rien. Et le vote, bon, voilà. Oui, oui, l'aspect politique. Notre arme la plus forte, ça va être notre consommation. Qu'est-ce qu'on va acheter au jour le jour ? C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il suffit juste d'arrêter d'acheter des produits mal fabriqués qui auront des répercussions néfastes sur notre environnement. Aller vers du local, aller vers des gens en qui on a confiance, retourner dans les marchés, acheter à des producteurs locaux, des producteurs locaux qui sont plus dans de la diversité, qui ne fournissent pas d'agro-industrie. D'aller... Donc privilégier, privilégier, donc forcément le petit artisan, le petit maraîcher. Acheter du produit brut, pas transformé localement. Tout ça, c'est du bon sens. Mais on le dit, mais maintenant, il faut le faire. Voilà. Donc, je compte sur vous maintenant. Vous voyez, Jérémy a prêché sa parole puisque lui, il peut se permettre de le faire. Il est au contact de la nature toute l'année. D'accord ? Il ne vient pas ici en vacances une fois par mois. Il est là toute l'année. Il voit ce qui se passe d'année en année. D'accord ? Donc maintenant, il faut agir là-dessus. Bon, on va... On va voir les produits ? On va aller voir les produits. Ça roule. Allez, on y va. Les bons produits. Donc là, vous avez vu, on a fait la récolte du miel. On l'a produit. Enfin, je dis on. Bon, j'ai participé. D'accord ? Donc maintenant, derrière moi, vous voyez, il y a le chalet. Ce qui s'appelle le chalet du miel qui est situé à Saint-Puy-Saint-Vincent. Donc, ce sont dans les Hautes-Alpes. D'accord ? On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur puisque Jérémy propose donc aux touristes, aux vacanciers, également aux voisins, des produits directement issus de sa miellerie. D'accord ? Ce qu'on appelle comme ça. C'est une miellerie. Sans plus tarder, on va y aller. Bien sûr qu'on va découvrir les produits. Venez avec moi. Allez, on y va. Donc, le chalet du miel ici. On a les petites décos là. Quelques ruches en déco. On a un cadre, que vous dire, magnifique. On n'a pas de bol, il ne fait pas beau aujourd'hui. Je n'ai jamais de bol. Jamais, jamais, jamais. Hop. Je vais vous faire découvrir à l'intérieur. Alors ici, il faut savoir que Jérémy et sa femme accueillent également des enfants, des écoles, d'accord ? Pour découvrir le métier d'apiculteur. Donc forcément, il a mis sa combinaison. Il nous a mis des photos. L'enfumoire qu'on a vu tout à l'heure, d'accord ? Une ruche. Un peu old school à l'ancienne. Ici, il y a même, pour les enfants, il y a même découpé à l'intérieur histoire qu'on ait une vue d'ensemble donc des cadres qu'on a vus forcément. Regardez ce que Jérémy a mis dans la maison du miel pour faire découvrir aux enfants. Il a mis, comme on a vu tout à l'heure, un cadre. Donc on a la cire, les alvéoles, etc. Je commence à maîtriser mon sujet et il a mis un tuyau. Donc les abeilles peuvent avoir un accès à l'extérieur. Donc c'est là où elles rentrent. Elles rentrent, elles sortent. Et là, j'ai la reine. Elle est là. Elle a un point vert. Attendez, est-ce que je peux faire le focus avec ce truc ? Elle est où ? Mince ? Elle est là. Il y a un point vert. Elle est ici. Hop, forcément des cadres pour expliquer un peu l'abeille, le nectar, le pollen, la pollinisation. On voit un peu toutes les étapes. Et on a ici aussi. Donc là, on a les cadres. OK ? Et là ici, ça, j'en ai déjà vu. Ça, donc là, c'est de la cire. OK ? Là, c'est un nid vraiment naturel, sans cadre. D'accord ? C'est ce qu'on peut retrouver dans des forêts, etc. Là, ici, comme je vous ai montré, il y a la partie produit, d'accord ? Partie produit, etc. Et là, on a la salle goûter. D'accord ? Bon, ça va ? Ça va ? Donc là, on a la salle goûter. Généralement, Jérémy et sa femme, on reçoive les enfants et leur propose un goûter. Donc, chocolat chaud, tartine à base de miel, etc. Bien entendu, on va s'asseoir là-bas et je vais faire ma petite conclusion là-bas. Donc là, actuellement, on est à l'intérieur de ce qu'on appelle la maison du miel. Donc, c'est là où Jérémy, accompagné de sa femme, accueille notamment tout ce qui est touristes, vacanciers, notamment également les voisins où ils vendent directement leur production sur place. Donc là, on va les découvrir parce qu'il y a pas mal de choses à voir, notamment les variétés de miel. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon ? Nous, on est dans le sud-est de la France. On va produire deux types de miel spécifiques de cette région. le miel de haute montagne qui est récolté ici à Puissant-Vincent. Oui. Donc, il y a 1400 mètres d'altitude. Oui. Donc, c'est un miel de haute montagne. Ça va être toutes les fleurs sauvages. C'est le miel qu'on a extrait là tout à l'heure et qu'on a mis en peau. Voilà. C'est le miel que vous avez vu couler. Donc, ça, c'est notre miel de montagne. Il va cristalliser après en peau naturellement. Mais vous voyez, une fois qu'il cristallise, il change de couleur, de texture et il change un peu de couleur. Donc, celui-là, celui-là, c'est le même miel. C'est exactement. Sauf qu'il a cristallisé. Voilà. Celui-là, il était comme ça il y a un an. Il y a un an d'écart entre les 2000. D'accord. Ça, c'est la récolte 2019. Ça, c'est la récolte 2020. Celui-là, il est plus épais. Après, je pense que c'est malgré crémeux. Ouais, crémeux. Donc, c'est plus en fonction des goûts. Moi, perso, j'aime bien celui-là. Voilà. Celui-là, il est facile à tartiner. Après, moi, c'est comme les cerises. Quand il y a le nouveau miel qui arrive, on est... Mais toi, t'as le choix. C'est toi qui l'es fait, t'as le choix. Tu peux tout goûter, toi. C'est-à-dire que celui-là, il est plus exceptionnel parce qu'il va durer peu de temps et puis c'est le nouveau miel qui arrive. Et c'est vrai que comme tu as goûté tout à l'heure, il est vraiment... Il vient juste d'être extrait. Il est encore très floral. Il y a encore... Voilà. Le goût change, il devient plus doux à la fin. D'accord. Après, on fait un miel de lavande. Oui. Il faut savoir dans les Alpes de Provence, il y a des grands, grands champs de lavande. C'est un coin de production de lavande. La lavande, elle n'est pas produite pour faire du miel. Elle est produite pour faire de l'huile essentielle. Oui. Donc, il y a des grands champs de lavande dans le 04. C'est un endroit historique de production de lavande. Et nous, on va mettre nos ruches à côté de ces grands champs de lavande. Au début de la floraison de la lavande, on va mettre une hausse sur la... C'est ce qu'on a réconté tout à l'heure en France. Oui, oui, je me souviens très bien. Sur la ruche, la lavande, c'est une plante qui est très mellifère. Donc, les abeilles, elles vont aller principalement sur la lavande, même s'il y a quelques fleurs autour. C'est principalement la lavande qu'elles vont aller récolter. Une plante mellifère. Une plante mellifère. D'accord. Toutes les plantes ne sont pas mellifères. D'accord. Donc, quand tu dis mellifère, c'est-à-dire que c'est une piante, une plante qui a une capacité de donner quelque chose aux abeilles pour qu'elles produisent du miel. Et après, il y a des plantes qui sont plus ou moins mellifères. C'est-à-dire que la lavande, l'acacia, tout ce qu'on arrive à faire en miel monofloral, donc acacia, lavande, tournesol, colza, ce sont des plantes qui sont très mellifères. Et du coup, les abeilles vont aller et vont être très appartées par ces plantes-là et vont pouvoir en retirer beaucoup de néclats. Super. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour faire du miel, pour que la ruche fasse plus de miel que nécessaire, il faut des grosses, grosses colonies, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut des plantes qui soient très mellifères aussi. Il faut beaucoup de ressources. D'accord. Donc, à un moment donné, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources dans la nature. Donnez ma de chair pour qu'elles fabriquent leur miel. Super. Donc, nous, on ne fait que deux types de miel. L'avant des montagnes. Oui, le miel de montagne. Voilà. Donc, on transgume pas nos ruches sur des milliers de kilomètres pour aller faire du sapin, du châtaignier. Voilà. On reste là où on est. C'est-à-dire qu'on habite avec ma femme dans le 04, près de là où on produit la lavande. Et on vient ici en montagne, là où on a la maison de miel, faire le miel de montagne. Donc, voilà. On est vraiment entre deux départements. Il y a deux heures de distance entre les deux. Et on reste sur ce rayon-là. Super. Voilà. Bon, OK. Bon. Ça roule. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir, là ? Alors, après, on a l'hydromel. Je vois, il y a du liquide. Voilà. Ça, c'est très, très intéressant parce que d'un côté, c'est très bon. L'hydromel. Ça fait un petit alcool maison qui est vraiment délicieux. D'accord. Donc, là, on est... C'est l'un des premiers alcools qui a été produit par l'homme. Donc, c'est une fermentation à l'eau. Je disais tout à l'heure que le miel, il fallait qu'il ait une certaine teneur en eau pour pas qu'il fermente. C'est-à-dire que le miel mis en contact de l'eau, il va fermenter naturellement. Guidé par des levures qui seraient présentes dans l'air. D'accord. Et soit on va laisser ce ferment au miel sans semencer naturellement par les levures prises dans l'air. Soit on va rajouter une levure pour guider la fermentation. Donc là, c'est le cas dans cette hydromel. Ce n'est pas nous qui le faisons. On l'apporte à une apicultrice qui s'est spécialisée en apicultation de l'hydromel. D'accord. Donc, en fait, toi, si je comprends rien, tu fournis le miel. Voilà, moi, je fournis le miel. Tu fournis le miel. D'accord. Il y a une rencontre au départ avec une personne avec qui on partage les mêmes valeurs, le même soin du travail bien fait qui nous fait cette hydromel. Et puis, on a goûté son hydromel qui est fantastique. Oui, d'accord. Avec modération. Bien sûr. Bien sûr. C'est 16 degrés d'alcool. D'accord. Ça se rapproche d'un vin. Voilà. C'est un poil plus fort qu'un vin. D'accord. Ça se boit en apéro. Et c'est vraiment un alcool historique. C'est-à-dire que je pense qu'avant le vin, les humains faisaient déjà de l'hydromel. Oui. Oui, c'est vrai que c'est... Donc, après, dans la mythologie grecque, c'est un peu la vie des dieux. C'est ça. C'est ce que j'allais... Les égyptiens en faisaient. D'accord. Avant les Bretons, il y a d'autres personnes qui ont fait l'hydromel. C'est ça. Parce qu'en fait, je disais, il y a un côté très de Bretagne avec l'hydromel. L'hydromel, c'est... Oui, c'est ça. C'est ça, je me disais aussi. La Bretagne a gardé la tradition de la fabrication de l'hydromel. Bon, bah vive les... Qui s'est un peu perdant. Bonjour aux Bretons. Dans d'autres régions. Bonjour aux Bretons. Ça marche. Le goût de l'hydromel, vu que c'est 50% miel et 50% eau, le goût du... Enfin, la qualité du miel qu'on va mettre dans cette fabrication va être déterminée. C'est-à-dire que ça va vraiment avoir le goût du miel qu'on va mettre. D'accord. Au début, on avait fait une première fournée juste avec du miel de montagne et puis après, on a goûté un alliage de miel que Yolande Thierry, l'applicutrice qui fait de l'hydromel, a fait. Et c'est une complexité en bouche qui est vraiment fantastique et donc, on a pris trois miels différents qu'on avait réussi à produire. Le lavande, le montagne et on avait produit un petit peu de sarriettes. Oui. La sarriette, oui. Voilà, un miel de sarriettes qui est une petite fleur des ailes de Provence. Pas assez pour mettre en pot donc on a mis cette petite récolte de sarriettes dans cette hydromel-là et donc on a un bonbon de mel qui est très complexe en bouche. D'accord. Donc là, on a forcément tout ce qui est miel, variété de miel. Nous avons de l'hydromel. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec du miel ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Alors avec le miel, on peut faire des bonbons. Des bonbons. De la confiserie au miel. Donc idéal contre les maux de gorge l'hiver. Voilà. Voilà, carrément. Ça adoucit. Ça va pas avoir des vertus médicinales en tant que tel. Mais ça va adoucir dans les quintes de tout. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, le côté aussi inflammatoire. Anti-inflammatoire. Alors anti-inflammatoire, ça va être plutôt la propolis. Ah d'accord, ok. Vous voyez, on a pas mal d'idées reçues. Je me suis dit les bonbons au miel. Les bonbons au miel, ça va vraiment adoucir la gorge. Ouais, parce que c'est ce qu'on trouve un peu en format si... Enfin, pas les tiens. C'est le meilleur de qualité les tiens. Je n'en doute pas. Ça, c'est clair. Mais souvent, c'est ça. C'est vrai que... Moi, en général, j'aime pas donner des bonbons à mes enfants. Ah ouais, un petit peu. Parce que ça a quand même beaucoup de sucre. Ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que finalement, et c'est ma soeur qui m'a montré que ça marchait bien. Dans les quintes de tout, le soir, quand on a des quintes de tout, une petite toux irritative comme ça, finalement, ça adoucit la gorge et ça aide à des petits toux irritatifs. C'est prouvé, ça, c'est validé tout ça. Pour les maux de gorge, le miel, évidemment, c'est très pratique. Alors, tu vois le pollen, là, là, sur celui-là, ça ne se voit pas trop, mais il y a une très, très grande diversité de fleurs ici à la montagne. Et donc, on va avoir une très grande diversité de pollens différentes et toutes exigentes de pesticides. Il faut savoir que les pesticides, eux, ils sont prévus pour aller se mettre dans le pollen pour tuer les animaux. Ouais, donc, je rappelle que les pesticides, ce n'est pas des insecticides. Pesticides, c'est quelque chose qu'on met pour que ça aille directement à la plante et non pas à l'insecte, mais néanmoins, il y a des dommages collatéraux, forcément. Du coup, le pesticide, ça va protéger la plante des parasites. Du coup, vu que ça a un spectre large, ça va... Exactement, spectre large, Jérémy entend par là que ça ne sélectionne pas le type d'insectes. C'est ça le problème. Et du coup, là, nous, on a un pollen qui est très pur ici, donc on récolte notre pollen que ici à Puissant-Nasson. Cette année, vu que la récolte de miel est très maigre, la récolte de pollen va être perdre. Elle sera meilleure l'année prochaine. Il faut rester positif, toujours, toujours, toujours. Eh bien, j'ai une petite question toute bête. Comment on appelle ce truc-là ? J'ai toujours voulu le savoir. Ça, c'est les cuillères à miel. Toutes simples, cuillères à miel. C'est les cuillères à miel. Il y a une autre appellation. Ça, c'est un copain brésilien qui est tourneur sur bois qui nous fait ça. Toujours dans l'artisanal. Puis voilà, c'est toujours les rencontres. Nous aussi. Voilà, c'est pas naturel pour nous de se dire « Allez, on va prendre un catalogue et trouver une cuillère. » Ouais, ok, c'est vraiment pour vendre les produits d'un copain qui fait du tournage et il fait des petits couvercles très très bonnes. D'accord, Super. Donc, on a vu les bonbons, le pollen, l'hydromel. L'hydromel. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire de la cosmétique grâce à la scie. Oui, comme tu nous avais dit tout à l'heure. La propolis et le miel. on peut les mettre dans de la cosmétique soit dans des savons soit dans des baumes et se faire de la cosmétique pour les... D'accord, bah montre-moi. Montre-moi, moi je veux voir. Je montre nos savons. Hop. Là, c'est mon père pour ceux qui l'ont jamais vu. C'est lui qui m'a tout appris. Voilà, du coup, on fait des savons. C'est des savons à froid. Donc, ça va conserver un surgras naturel dans le savon et ça va être un savon qui va être très bon pour la peau. Voilà. Donc, c'est un savon gras qui va pas être abrasif pour la peau, qui va être très doux et après, on va pouvoir allier à ça les propriétés de la propolis et les propriétés du miel suivant le type de peau qu'on a. D'accord, ok. Savon, t'as jamais pensé à faire du gel douche ? Tout bête ? En fait, ce qui se passe, le problème du gel, c'est que tout ce qui est liquide va demander du conservateur. Ah, donc pas naturel. Voilà. L'avantage du savon, finalement, c'est que le savon, lui, il est dur et il se conserve le mieux. Il n'y a pas besoin de conservateur. D'accord. Il faut savoir que quand vous achetez un gel douche, tout ce qui est liquide va demander à un conservateur. Et c'est un peu le problème du parabène qui est un conservateur. Oui. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas de bons conservateurs. Donc, on va enlever le parabène parce qu'il y a un scandale sur le parabène. Mais on va trouver d'autres conservateurs qui ne sont pas qui sont bons de miel. D'accord. le mieux, c'est d'aller vers du solide. Ok. Donc, vraiment, en résumé, avec le miel, on peut tout faire. Voilà. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec du miel ? Il y a de la confiture. Voilà. Donc, on met de la confiture. Il y a du sucre, mais on met du miel dedans. La confiture de framboise. La confiture de framboise au miel. Mirti. Mirti. Oui, elle est là. Voilà. Confiture de myrtille au miel. Des pots de 425 grammes. C'est généreux. Voilà. Et après, on fait, suivant la récolte du jardin, la cerise, la rhubarbe, la presse. donc, les fruits, là ? Ceux-là, ce n'est pas les fruits du jardin. Ah, mais c'est pour ça que je te demandais. Non. Ouais, d'accord. Les framboises et les mirti, on les achète. Par contre, on a des plus petites productions, du coup. Oui, ce n'est pas grave. Forcément, c'est plus limité. C'est la production de chaque année et plus aléatoire parce que ça va dépendre des saisons. On va faire de la cerise, de la rhubarbe, excellent. Et de la figue. Voilà. Et de la figue. Super. Ouais, pas mal de trucs. Et ensuite, après, tu m'avais dit qu'il y avait encore une dernière chose, notamment, alors là, accrochez-vous. Accrochez-vous. Je vous garde le suspense, mais ça, pour les gourmands, ça, c'est vraiment le truc ultime. On fait nougat blanc, nougat noir, qui sont les nougats traditionnels de Provence, mais on les fait pur miel. On ne met pas du tout dessus. Donc, nous, nougat blanc, c'est du miel, du blanc d'oeuf et des amandes. Magnifique. Donc ça, vous voyez, ça, c'est un nougat très tendre parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. Ouais. Nougat noir, pareil, que du miel et des amandes. Voilà. Et après, je fais un pain d'épices pur miel aussi. Donc, le premier ingrédient, c'est du miel. Ouais, bon, ok. Le miel avant, c'est du miel, après, on met de la farine, des épices. Ce qui peut paraître logique de mettre l'ingrédient, le miel, je dis ça, parce que quand on regarde un peu la composition, je veux dire une bêtise, composition des yaourts qu'on achète au supermarché, à la cerise, je regagne derrière mon pot de yaourt, j'ai 2,5% de cerise. Voilà, toi, c'est pas le cas, il y a vraiment du miel dedans. Voilà, je précise parce que c'est vraiment une grosse quantité de miel qui est dedans. Oui. C'est ça qui fait le goût et la texture du miel. Ok, super, ouais. Et tu as ça aussi là. Donc là, on a dû... Et vous voyez, là, c'est du pain... C'est toujours familial, c'est mon frère qui a dessiné l'étiquette. C'est lui qui a créé le logo. Donc je suppose que ça, c'est ta femme et ça, c'est toi. Exactement. Ah, bingo, j'ai tout compris. Super. Voilà, donc petite conclusion, on a bien travaillé, on a récocté le miel, d'accord ? Alors, je voudrais vraiment remercier Jérémy de m'avoir accueilli, de m'avoir fait découvert sa passion parce que c'est un métier mais au-delà de ça, c'est vraiment une passion de me faire découvrir ses produits. J'en ai appris énormément. Je suis comme un gamin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je te remercie Jérémy. avec un petit café tranquillement en bonne ambiance et si, pour les personnes qui sont intéressées, notamment pour se procurer des produits directement issus de la maison du miel, donc de Jérémy et également sa femme Juliana, Juliana, pardon, c'est le plus à dire, Juliana, Jérémy a un site internet où vous pouvez passer directement des commandes. Je vous mettrai ici, il va s'afficher là. Je vous mettrai également le lien en description, d'accord ? Donc n'hésitez pas. Vous avez vu vraiment la production de A à Z. Vous savez que c'est des produits de qualité. J'espère vraiment en tout cas que vous avez aimé tout comme moi, d'accord ? Vous avez appris énormément de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Jérémy. Merci. Je te laisse pour que je rentre dans le dehors. Je te laisse. Je te laisse. Je reste encore un peu. Mais il faut que je rentre. Moi, je vais finir ma récolte, du coup. Récolte de la montagne et puis récolte de la grande après. Voilà. Et puis, tu me... On se siendra au courant. Moi, j'ai beaucoup aimé même l'année prochaine si je reviens, on pourra voir. Du coup, tu as à faire une vidéo ou deux. Ça serait sympa aussi. Voilà. Avec grand plaisir. Allez, tout le monde, je vous laisse. À très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501